L'aviron, c'est un peu comme le triathlon, la natation, c'est des sports qui sont extrêmement exigeants physiquement, donc qui demandent une très bonne récupération entre les entraînements, un gros sommeil, une très bonne alimentation. Donc il y a une grosse quantité, un gros volume d'entraînement à faire si on veut être performant en haut niveau. Donc moi je dirais c'est au moins la moitié, ça serait aussi important, l'hygiène de vie est aussi importante que le volume d'entraînement, l'entraînement qu'on fait chaque jour. Voilà comment je le ressens et comment je le vois. Mathieu est-ce que tu es d'accord ? Je suis plutôt d'accord et plutôt d'accord avec toi aussi quand tu dis c'est un pourcentage qui est en évolution parce que les discours changent énormément et ont évolué par rapport à l'année où je suis arrivé en équipe de France, ça commence à remonter un petit peu où on me disait tu seras performant en gros si tu t'entraînes comme une bête. Et aujourd'hui on voit bien que s'entraider comme une bête c'est bien, c'est indispensable pour atteindre les hauts niveaux mais si tu n'as pas l'hygiène de vie, moi je vois malheureusement encore dans certains de nos collègues en équipe de France qui s'entraînent autant que nous et qui sont peut-être moins rigoureux sur certains points et qui font la différence. Je vous suis sur les réseaux sociaux, on se connaît un petit peu, je sais aussi qu'il y a des gros restos, je sais qu'il y a des petits verres de vin ou de temps en temps un peu plus, donc c'est important aussi je pense à mon avis peut-être de casser certains trucs en se disant il y a aussi du plaisir, on peut faire attention en se faisant plaisir maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de ça, est-ce que vous êtes ok par rapport à ça ? Moi je suis complètement d'accord, encore une fois quand j'ai commencé moi j'étais plutôt du genre rigide, donc moi l'hygiène c'était s'il fallait bouffer tous les jours la même chose parce que c'était équilibré et que ça allait me rendre performant, je le faisais donc j'avais une approche un peu fonctionnelle. Aujourd'hui j'ai besoin pour être rigoureux dans le temps aussi, j'ai besoin de ces moments de plaisir, qui n'entachent pas finalement la performance parce qu'on le place là parce qu'il y a une bonne raison et aujourd'hui c'est parce que je suis rigoureux et très bon et très bien accompagné sur mon alimentation au quotidien puisqu'on en parle maintenant. Cet accompagnement me permet alors pas de faire des excès tout le temps parce que c'est quand même c'est quand même assez rare mais de pouvoir sans problème, sans se prendre la tête, se faire un resto avec un verre de vin, une bière sans déséquilibrer notre approche. Et quand on m'a conseillé de découvrir cette gamme là, pour moi elle coché des critères qui étaient très importants c'était le français déjà et tout ce qui est, on va certainement en parler, tout ce qui est traçabilité puisqu'on est soumis avec Hugo à des contrôles anti-dopage qui sont extrêmement fréquents et pour nous c'est un indispensable parce qu'on met beaucoup d'engagement dans ce projet et donc on veut savoir ce qu'on apporte à notre corps. Donc voilà, une découverte qui, parce que j'ai été bien conseillé aussi, a été honnêtement assez bluffante. C'était une période où je me suis beaucoup blessé, mon corps était un petit peu en reconstruction, j'ai fait, allez, j'ai fait de mémoire un mois et demi de cure assez intensive et derrière je bats mon record à l'ergomètre donc c'est une épreuve chez nous qui est purement physique, on est sur la machine et en général cette épreuve-là mesure notre volume d'entraînement. Donc je me suis dit, attends j'ai été blessé, je reviens de Bessure et je fais mon record, il y a peut-être un truc à gratter. Ok, donc on peut citer le nom de toute façon, il s'appelle, il s'agit de Christophe Basson parce que c'est vrai que dans le monde du sport c'est une référence pour les personnes qui, la personne qui avait dénoncé le dopage lors du tour avec l'histoire Festina etc. Donc pour les gens qui se souviennent de ça et c'est aujourd'hui un agent de la police judiciaire contre le dopage. Donc j'ai décidé d'y aller à fond, de toute façon à ce moment-là, j'étais ouvert à la démarche parce que j'étais comme je te disais blessé et donc j'étais certainement plus ouvert. Donc j'étais à deux par jour sous forme de shaker, on parle d'énergie diète, on va certainement en parler. Donc ça c'était ma collation et une dose également que j'essayais d'insérer dans mes repas. Donc on parlait de cuisine, cuisinée, cuisinable où là je faisais une recette et où dedans soit sous forme, soit dans une pâte à quiche par exemple, dans une sauce, quelque chose comme ça, quelque chose de très simple. Pour avoir un troisième apport et à côté de ça, j'ai aussi pris les compléments alimentaires associés sous forme de gélules. Là pour le coup, moi j'étais habitué à ça puisque je me faisais des cures régulièrement dans l'année. Donc c'est quelque chose qui ne m'a pas dérangé. L'approche, j'étais plutôt ouvert. Et la boisson d'effort puisque on s'entraîne évidemment beaucoup. Moi, mon utilisation, j'y vais vraiment très très fort, très costaud toute l'année. C'est au petit déj, je garde les mêmes habitudes que le matin. Je mange ma baguette de pain, le midi je m'envoie des repas normaux. J'ai gardé ses habitudes, sauf que maintenant, je l'ai intégré dans mes collations avant et après entraînement sur les énergies diètes. Donc je suis à peu près à 3-4 repas ou énergies diètes par jour. Donc ça toute l'année. Et puis les boissons d'effort, forcément à l'entraînement, c'est tous les jours à chaque entraînement. Et aussi, j'ai eu pas mal de soucis avec beaucoup d'intolérance alimentaire. Donc j'avais pas mal de problèmes avec ça. Et c'est vrai que cette gamme, ça m'a apporté une meilleure digestion et un meilleur équilibre au quotidien. L'idée de toute cette démarche avec le Tissanet, c'est ça, c'est de pouvoir proposer sur des circuits courts. Moi, j'aime bien le dire aussi, des circuits de vente direct. Donc on n'a pas de magasin, on n'a fait pas de pub, on ne sponsorise pas. Les sportifs comme vous ne sont pas payés, ça j'imagine que vous le savez, sauf si on m'a menti. Mais dans l'idée, c'est vachement intéressant de comprendre aussi que c'est une démarche de vente directe. Et on s'appuie sur les témoignages des gens qui sont satisfaits pour pouvoir se développer et puis continuer, je dirais, de prêcher la bonne parole. Donc confort de digestion, répondre aux besoins d'un organisme. Ensuite, on adapte évidemment en fonction, je pense que l'ensemble des gens connectés sont des sportifs ce soir, mais en fonction des sports, en fonction des objectifs. Il y a des programmes qui sont prévus, on en reparlera. Et vous en parliez aussi, il y a des gammes déshydratées, il y a des gammes de bars, repas. On reviendra sur tout ça, mais c'est intéressant de comprendre qu'il y a de la variété, il y a du goût, il y a du plaisir. Et puis en fonction de l'utilisation, c'est vrai que ça fait 10 ans que je consomme, on ne se lasse pas et on est toujours dans une dynamique de plaisir. Et moi, il me tarde par exemple demain matin, je vais prendre mon petite énergie diète et mon petit déjeuner avec cette gamme-là. macro-micronutriments, système de digestibilité, fibre oméga 3. C'est une gamme qui est végétale aussi. Donc là, il y a une démarche qui est intéressante. Récompensée aux saveurs de l'année 2021, mais depuis 6 ou 7 ans, ça a commencé plus même, ça a commencé en 2012. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une démarche, moi j'aime bien en parler. Donc tout ce que vous voyez sur la droite de l'écran, c'est ce qui est garanti comme étant absolument absent de la gamme. Donc, il y a aussi un côté sécurité, traçabilité qui est intéressant. Et on a aussi une démarche, j'aime bien en parler moi, qui est bon pour moi, bon pour la planète. Par exemple, on peut avoir 36 repas pour un seul déchet. On est sur 25 grammes de produits pour l'équivalent d'un repas complet en termes d'apport nutritif. Donc, on n'est plus sur de la surconsommation, sur le fait de manger des calories vides. On est sur quelque chose de sain. On est vraiment sur un produit qui est à mon avis dans l'air du temps. Donc, vous concrètement sur le terrain, pratique, bon, cuisinable, bonne qualité de digestion, satiété pour des gabarits comme vous, parce qu'à l'écran, ça ne se voit pas. Mais moi, je le sais, vous êtes des gros gabarits. Est-ce que voilà, vraiment sur l'énergie diète, est-ce que vous pouvez faire un petit témoignage spécifique sur cette gamme-là ? Oui, bah écoute, moi, c'est un petit peu mon produit coup de cœur parce qu'il a été multi-usage en fait. Comme disait Hugo, j'ai voulu, moi, tester le produit puisqu'on m'avait parlé notamment de digestibilité, pour le sportif, c'est hyper important surtout pour les prises avant effort. Donc, pour le tester en fait, je l'ai testé sur un championnat de France et je l'ai pris une heure avant l'effort. Alors qu'il faut savoir que chez nous, en général, la dernière prise alimentaire, elle est trois heures avant l'effort. Donc, vraiment, j'ai pris un risque aussi. Et puis, je l'ai oublié. J'ai oublié que j'avais fait cette prise. Donc là-dessus, j'ai fait mes convictions aussi. Et comme ça, un petit peu sur tous les atouts de ce produit, moi, je l'ai mis à l'épreuve. Donc, ça, c'était pareil. Le côté récupération, comme disait Hugo, pour avoir l'équivalent de ce qu'il y a dans un shaker d'Energy Get, il faut un repas complet. Donc déjà, en termes de budget, c'est compliqué. Et en termes de simplicité, pour nous, c'est un gain de temps, d'argent et d'énergie qui est énorme parce qu'on le mélange avec un lait. Nous, c'est plutôt végétal. Et c'est prêt. Et c'est prêt. Et puis, on peut enchaîner sur notre journée qui est bien remplie. Et puis, toutes les garanties de ce qu'il n'y a pas, encore une fois, moi, ça ne fait qu'alimenter mon besoin d'avoir quelque chose de propre. On a, et c'était le cas quand j'ai découvert cette gamme, pas forcément, en tant que sportif, une très bonne idée, une très bonne image, on va dire, ni de la poudre, ni des produits qu'on ne peut pas voir, tu vois. Dans la composition, on a juste à faire confiance à ce qu'il y a écrit. Donc moi, j'ai dû faire face aussi à ce premier frein, si tu veux. Et puis, j'ai fait mes convictions à l'utilisation, encore une fois. Et aujourd'hui, c'est un produit qui nous a suivis sur les grandes étapes jusqu'à Tokyo, qui nous a suivis à Tokyo et qu'on a pris jusqu'au matin de la finale. Parce qu'on l'a mis à l'épreuve et on avait confiance dans ce produit-là. Donc, beaucoup de qualité. Là, on n'a pas parlé budget, énergie, diète. C'est important, Mathieu. Je sais que vous êtes dans un sport aussi. Hier, vous avez dit un sport amateur, c'est ça ? Je ne me trompe pas si je dis ça. Voilà. Vous faites ça comme des grands professionnels, mais c'est un sport amateur. Et c'est vrai aussi. On est à partir de 1,90 €, le repas complet en termes d'apport nutritif. C'est une vraie performance. Ça ne prend pas de place. C'est léger. Donc, oui, c'est léger. Ça ne prend pas de place. Ça résiste à la chaleur pour les gens qui font des trails, des courses un petit peu de fou. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur ces disciplines. Ça a énormément, énormément d'atouts. Energy drinks, grosse, grosse part aussi de la performance et du bien-être. Moi, j'étais un petit peu insouciant là-dessus et inconscient. Et j'ai appris sur ces dernières années l'importance de l'hydratation pour se sentir bien. J'ai appris, par exemple, que le corps était composé à 75 % d'eau, que la lymphe était plus importante que le système sanguin dans le corps et que globalement, c'était vachement important de bien s'hydrater. Là, il y a trois boissons que vous consommez. Donc, énergie détox pour faire très vite. Boisson drainante. Donc, globalement, dans le cadre du sport, c'est vraiment une boisson qu'on veut utiliser après des gros efforts pour éliminer les toxines, pour être plus frais sur l'entraînement qui suit. Le style cola énergisante, mais qui permet aussi de réduire la fatigue physique et intellectuelle dans le sens qu'on a un petit coup de flemme quand on veut être vraiment concentré. Je sais que vous avez des témoignages là-dessus. Et la boisson de l'effort, deux types d'apport glucidique. Assimilation courte, assimilation rapide. Donc, le muscle est nourri au fur et à mesure. Moi, j'aime bien valoriser sur cette boisson-là. Pareil, le style cola, on est à 17 calories quand on a certaines boissons énergisantes ou excitantes qui sont à 190 calories. Donc, ça ne sert à rien pour un effort physique et sportif. Et l'énergie est forte, pas d'édulcorant, pas d'exhausteur de goût. Voilà, que du bon. Un goût qui est relativement fade, mais pas de remontée gastrique derrière. Donc, vraiment, trois produits de qualité. Peut-être Hugo en premier. Un témoignage sur ton utilisation de ces produits. Les trois produits, je les utilise très fréquemment. Notamment Énergie Effort. Donc, c'est toujours dans ma bouteille d'eau pour les entraînements matin et soir. C'est indispensable parce qu'avant, je mettais du sirop, un petit sirop de menthe. Je faisais mon petit classique. Et puis, c'est sûr que passer à ça, c'est un peu le jour et la nuit. Parce que déjà, c'est beaucoup moins acide. Ça fait moins mal au ventre. Et on sent que c'est plus doux. On se sent mieux. On a l'impression vraiment de mieux s'hydrater. Et d'avoir un confort bien plus important que sur un sirop qu'on a l'habitude de mettre, tout simplement. Et puis, ça apporte tellement plus de choses. Et après, Énergie Détox, tous les jours après l'entraînement. C'est notamment après les muscus où on a bien chargé les muscus, les circuits training, les muscus d'endurance. Moi, j'ai vraiment l'impression de légèreté. Vraiment que ça draine vraiment le sang. J'ai l'impression de faire un petit nettoyage. C'est vraiment la sensation que j'ai. Et l'esticola, c'est souvent plutôt l'hiver. Le matin, quand on se réveille à 6h30 ou il faut monter sur l'eau à 8h, quand il fait moins 5, 0. Se mettre un petit coup de boost avant la sortie, c'est quelque chose qui est obligatoire, on va dire. Il faut se bouger les fesses à 8h du max. Et puis voilà, j'utilise aussi pour faire mes petits trajets en moto. Ça dure 2-3 heures. Ça permet de rester bien focus sur la route. Excellent. Matt, je sais que tu as un retour aussi intéressant sur le Sticola. Oui, Sticola, encore une fois, c'est le genre de produit sur lequel je n'avais pas un bon a priori. Je suis vraiment un consommateur un peu exigeant, un peu chiant même. Donc, il a fallu que je fasse mes convictions là-dessus. Je l'ai longtemps délaissé pour ces raisons-là et je l'ai découvert il y a un an. Moi, je l'utilise plus sur l'avant-courses, qui sont des phases assez énergivores, même si on est à l'arrêt physiquement. Mais comme on a le mental qui tourne énormément, plein de projections, etc. Ça, ça bouffe de l'énergie. Et moi, je n'ai pas trouvé un effet excitant comme je pouvais avoir sur d'autres trucs. Mais j'ai eu l'impression d'avoir un regain de lucidité plutôt. Donc, moi, j'étais plutôt sur un calme, sur une force tranquille. Donc, je l'ai essayé à l'entraînement. Je me suis dit, tiens, intéressant. Et en effet, le matin d'une course, ça a été le cas. Moi, sur chacune des courses de Tokyo, j'avais mes deux petits sticolas que je répartissais dans ma matinée avant la course. La course était vers 9h30-10h. Et j'avais vraiment cette sensation qui était hyper agréable avant et pendant la course. Et puis, Energy Effort, c'est la même utilisation du go. Et j'appuie encore sur quelque chose qui est hyper important pour les athlètes. C'est cette norme Hafner, qui est également le cas sur la boisson d'effort. C'est, à ma connaissance, le plus haut niveau de garantie de propreté. Donc, voilà. Pour moi, ça cochait les cases. Et on en a fait l'expérience jusqu'à Tokyo. Excellent. Mais oui, le sticola, pour parler un petit peu de technique, c'est qu'il y a une amélioration des relations entre les neurotransmetteurs. C'est pour ça cette sensation de focus, de présence mentale. Et évidemment, le but de la présentation, je le dis aussi, je sais qu'il y a des gens qui doivent être des spécialistes. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans les compositions des produits. Par contre, toutes les fiches techniques, si vous ne connaissez pas certains produits, rapprochez-vous des gens qui vous ont invités. Si vous avez des connaissances, on vous enverra les détails des fiches techniques. Et vous pourrez constater la pertinence, tout simplement, des matières premières utilisées. Energy Care, donc le monde des compléments alimentaires. Pareil, en tant que sportif, assez habitué à ça. Qu'est-ce que vous utilisez ? Comment donc ? Je fais peut-être un détail assez rapide. Oméga-3, antioxydants. Donc, les oméga-3, fonctionnement normal du cerveau et du cœur. On est vraiment sur une idée de les bonnes graisses de nos organismes, sans le goût de l'huile de foie de morue d'une certaine génération. Donc, c'est très bon pour l'organisme, les yeux, le cerveau, le système cardiaque, etc. Et on est sur des gélules qui sont opaques, avec une grosse qualité, qui se digèrent bien. Il n'y a pas de remontée de goût parce que sur les oméga-3, c'est souvent le cas. Antioxydants, antioxydants, protection contre le stress oxydatif. Donc, on ralentit un petit peu le vieillissement de tous les tissus et des cellules. Brûler excès, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça. Mais je sais que l'immunité, vous avez consommé. Tonique, le sommeil Hugo. Et ensuite, bronzage, satiété, tonique, articulation. Il y a eu des nouveautés aussi qui ne concernent pas forcément le sport. Mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre consommation de compléments alimentaires ? Est-ce que c'est toute l'année ? Est-ce que c'est sous forme de cure ? Comment vous vous organisez avec tout ça ? Ouais, on fait des cures en fait. En gros, on fonctionne sur tous les 2-3 mois. On fait cure, antioxydants, oméga-3 et puis immunité. Et immunité, c'est intéressant surtout en hiver. Parce que notamment aussi pour la digestion, il y a des probiotiques dedans. Donc, ça aide à consolider le système digestif. Pour nous, c'est hyper intéressant. Et puis ouais, on se fait ces cures-là tous les 2-3 mois, toute l'année. Parce qu'on ne peut pas non plus se permettre d'avoir des carences. Et d'avoir des carences et de tomber malade une semaine ou deux semaines dans l'année. Quand on voit, pour les quelques dixièmes, on a remparté l'or olympique à la fin. C'est juste pas possible. Donc, on est vraiment là-dessus. Vigilant sur la complémentation alimentaire pour remplir le système immunitaire et le bon fonctionnement du corps. Ouais, c'est ça. Et puis, souvent dans l'année, on fait des prises de sang pour voir si on ne fait pas de carences. Et puis, voilà, depuis qu'on a commencé cette gamme. Donc, énergie, diètes et compléments alimentaires. On est pratiquement les seuls en équipe de France à jamais avoir de carences toute l'année. Donc, c'est vraiment... Ça change la vie. On ne va pas se mentir. Excellent. Mathieu ? Ouais, on n'a pas consommé forcément les mêmes choses avec Hugo. Mais c'est ça aussi qui est intéressant pour avoir d'autres retours. Moi, immunité, oui, je l'ai fait. Je l'ai fait l'hiver notamment parce qu'on est un sport d'extérieur. On est... Ben voilà, on a un programme d'entraînement qui permet pas trop de... Comment dire ? De confort l'hiver. Qu'ils fassent moins 5 ou 10 degrés l'hiver, on est quand même sur l'eau. Et donc, on est... On se fragilise forcément. Donc, pour éviter de tomber malade et de perdre des jours d'entraînement, puisqu'à la fin, c'est ça qui va compter. Tous les jours, on va être off. C'est des centièmes qu'on impute un petit peu à la performance finale. Et puis moi, j'étais sur quelque chose de classique. J'étais sur Anteox Omega 3. Omega 3, si vous avez comme moi une alimentation qui est faible en poissons gras, j'en mange assez peu parce que j'aime pas ça. C'est pas de bol. Et je consomme très peu aussi d'huiles diverses et variées. Ben, c'est juste indispensable. Moi, j'ai été sensibilisé assez tôt parce que je viens d'une famille où mes parents sont dans le médical. Donc, les cures, j'en faisais. Et Omega 3, il me semble, tu vas peut-être m'arrêter, mais ça rentre en jeu également dans le système anti-inflammatoire. Enfin, ça a une action anti-inflammatoire, il me semble. Et dans mon cas, je suis souvent exposé à ce genre de petits soucis pendant l'année, de petites blessures, de petits bobos. Donc, c'est toujours bon à prendre. Et Anteox, pour nous, c'est un petit peu l'évidence parce qu'on crée énormément de déchets, de stress oxydatif à l'effort. On a des efforts qui sont très violents tous les jours. Donc, ça aide. Ça aide dans la récupération. C'est toujours très difficile comme on a pris tout en même temps et qu'on a plutôt favorisé la synergie de toute la gamme plutôt que d'aller à d'avoir une consommation différenciée qui nous permette de dire tel produit fait tel effet, tel produit fait tel effet. Nous, on a pris le package en entier. Donc, c'est difficile de vous dire quel effet précis tel complément a eu. En tout cas, l'effet général est bénéfique parce qu'on a réduit nos jours d'arrêt dans l'année. Et pour nous, ça, ça rentre. Oui, inflammation des tendons. Et puis, oui, de toute manière, le résultat, c'est un peu la médaille d'or. L'idée, c'est ça. Ce n'est pas forcément de valoriser, mais c'est d'avoir votre témoignage, votre ressenti sur l'utilisation de cette gamme. Alors là, je sais qu'on arrive sur une étape où vous êtes en découverte. On va dire que vous avez très peu exploré. Donc, je vais prendre la parole rapidement parce que pour moi, je trouve que c'est un énorme atout. C'est une gamme qu'on a intégrée il y a un an, une année. Oui, une année, on va dire. Donc, qui repose sur 35 ans d'expérience qui est fabriquée à Toulouse. Donc, on est un peu aussi toujours sur cette pâte-là. Grosse qualité, traçabilité, extraction à froid, tout un tas de techniques. Donc, c'est le monde des huiles essentielles, mais le monde des huiles essentielles prêt à l'emploi. Donc, on va avoir un mélange d'huile végétale et d'huile essentielle. Tout est dosé. C'est un peu comme un énergie-diète. Un énergie-diète, c'est un repas complet. C'est micro-dosé. Donc, c'est biodisponible à, je crois, plus de 90% pour l'organisme. Et c'est tout ce qu'il faut pour un organisme, mais prêt à l'emploi, facile d'utilisation. Et là, les huiles essentielles, ça fait plus de 400 ans que certaines, j'allais dire tribus, ce n'est pas vraiment tribus, mais certaines populations utilisent les huiles essentielles et valorisent les bienfaits. Mais c'est compliqué à utiliser. Il y a tout un tas de pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Et là, ce qui est bien avec l'huile sané, c'est qu'ils ont mis au point des synergies aromatiques. Donc, mélange huiles essentielles, huile végétale déjà dosée avec les propriétés de certaines huiles essentielles pour aller chercher des notions de vitalité. Donc, vous verrez sur l'odeur et puis sur des petites frictions comme ça, avant des poignets, le derrière des genoux, le bas du dos, la pente des pieds. Donc, sérénité pour des gens qui ont des sportifs qui ressentent du stress avant les compétitions. Voilà, vous pouvez utiliser ça. Sérénité. Harmonie, c'est une brume. Donc là, c'est du parfum. J'en ai juste à côté. Donc, nous, on en met partout. Canapé, coussin, intérieur de voiture. Donc, c'est des huiles essentielles qui ont des propriétés pour aller être en harmonie, apaiser les organismes, se sentir mieux. C'est vraiment bluffant en termes d'utilisation. Et j'étais assez... Moi, j'étais très loin de ce monde-là, le monde des odeurs, le monde des huiles essentielles, du subtil. Et plus je me renseigne, plus je trouve ça déjà premièrement passionnant, hyper intéressant en termes de prévention, et surtout très efficace. Moi, sérénité, par exemple, ça a amélioré mon endormissement, la qualité de mon sommeil. Je dormais moins, je me réveillais mieux, plus tôt, alors que je suis un gros dormeur à la base. Et j'avais vraiment une autre sensation de vitalité et d'énergie sur la journée. Ensuite, safety, c'est l'élan vital. Donc, on va booster son système de défense immunitaire. Donc, par les odeurs et puis par les massages. Flexi, articulation. Je vous conseille de tester ça parce que moi, ça a été une petite révolution sur une cheville qui a été sacrément endommagée. Et digestif. Moi, j'ai aucun problème de digestion. Par contre, quand je fais des gros repas, on en fera un ensemble d'ailleurs. C'est déjà calé sur Lyon, mais je le dis devant tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Mais je le dis parce que ça me fait plaisir et je me réjouis de ça. Eh bien, j'aurais certainement ma petite bouteille de digestif parce qu'après un gros repas, ça permet de ne pas avoir la lourdeur et d'aider un petit peu son système de digestion à fonctionner de manière plus efficace. Donc, voilà une gamme. Les huiles essentielles, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, alors vous qui écoutez et puis vous deux les gars, essayez de vous renseigner sur les propriétés, les intérêts, les millions de témoignages qu'il y a de choses qui sont hyper intéressantes. Et peut-être rapprochez-vous de cette gamme parce que pour moi, en tous les cas depuis une année, c'est un vrai atout dans ma vie. Ça fait partie des gestes bien-être que j'ai mis en place, tout comme de l'énergie diète, de l'hydratation, du complément alimentaire. Donc, voilà. Et maintenant, la synergie aromatique avec les huiles essentielles. Et les preuves sont là aussi. Globalement, comment ça fonctionne ? S'il y a des choses qui vous intéressent ce soir, si vous êtes en découverte, sachez qu'on a aussi un fonctionnement qui est assez original, une offre complète. Donc, vous le voyez. Premièrement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une revalorisation du budget. Ce qu'on va pouvoir consommer, par exemple, sur la gamme alimentaire énergie diète ou énergie snack, ce qu'on va pouvoir consommer sur ces gammes-là, ça va être déduit du budget alimentaire classique et de base. C'est-à-dire qu'on achètera moins dans les circuits classiques et on va remplacer ce qu'on n'achète pas par cette gamme-là avec tous les atouts que ça propose. Si vous ne consommez pas de compléments alimentaires, ce sera un budget en plus, vous avez bien compris la démarche. Mais si vous avez l'habitude de consommer des compléments, que vous vous hydratez pour la performance, pour la récupération ou que vous utilisez des huiles essentielles, vous verrez, c'est un vrai transfert de budget. Ensuite, ce qu'on propose à tout le monde, c'est des bilans et des body checks pour analyser les habitudes alimentaires que vous avez. Ne pas tomber dans des certitudes parce qu'à certains moments, on est tous concernés par ça, on a des habitudes, on prend pour acquis ce qu'on nous a toujours dit. On est dans des certitudes et on se rend compte qu'il y a des choses à remettre en question à certains moments. On est sur de la livraison à domicile. Je pense que ça aussi, vous êtes d'accord pour dire que c'est pratique. Est-ce que vous vous êtes déjà fait livrer de l'énergie diète ou autre chose sur un lieu de compétition ? Sur des lieux de stage, c'est très, très fréquent. Lieux de compétition à l'étranger, on n'a pas essayé. Je ne sais pas si ça peut le faire aussi, mais oui, c'est assez rare d'ailleurs qu'on se fasse livrer à notre domicile. Voilà, donc ça, c'est aussi pratique. Je trouve que c'est vachement intéressant. On sort d'une période de confinement, j'espère qu'on n'y retombera pas. Mais livraison à domicile, c'est top aussi. C'est dans l'air du temps et ça permet de pouvoir avoir une vraie organisation, de se focaliser sur ce sur quoi on a besoin de se focaliser. Suivis et conseils, vous verrez qu'on a des newsletters. D'ailleurs, on a tout un tas de choses qui, si vous voulez, biodiversité, c'est une structure qui investit beaucoup sur la recherche, l'innovation, qui veut être à la pointe et qui permet à tous ces consommateurs de se tenir au courant de toutes les évolutions, tous les changements de saison, les produits à favoriser à tel et tel moment. On a vraiment une forme de coaching alimentaire et bien-être pour nous aider. On propose, Hugo, c'est spécialement pour toi des ateliers culinaires, parce qu'il faut s'y mettre, c'est vraiment intéressant de cuisiner cette gamme-là. Il y a des paiements en trois fois. Bon, là, on rentre dans des choses, vous verrez avec les gens qui vous ont invités. Mais voilà, il y a énormément de facilité aussi. Donc, il y a sécurité, traçabilité, beaucoup de performance dans la gamme. C'est du très haut de gamme. Et il y a aussi tout le back-office qui facilite un petit peu la démarche et qui, tout simplement, facilite la vie. Donc, c'est intéressant de pouvoir savoir qu'on va avoir non seulement un côté très pratique et un côté très, très efficace. Voilà, globalement, c'est un petit peu tout. On s'occupe de tout, on s'occupe de vous. Donc, rendez-vous sur bodycheck.fr si vous en avez envie. Rapprochez-vous des gens qui vous ont invités. Écoute, ça a bien balayé l'utilisation que j'en fais. Je sais qu'elle peut être multiple parce que, déjà, on n'a pas la même utilisation forcément avec Hugo, tu vois, sur tous les produits qu'on peut consommer et la façon dont on fait. Et pourtant, on est dans le même projet de performance. Donc, j'imagine qu'elle peut prendre plein de formes, surtout dans le cuisinable. Là, c'est à vous de jouer. Ça ouvre le champ des possibles. Nous, en tout cas, on en est satisfait. Ça remplit une case qui est très, très importante. Tu parlais en tout début, je reviens là-dessus, de quel pourcentage on y accorde. Aujourd'hui, j'aurais du mal à te répondre. Ce que je sais, c'est une philosophie de vie, maintenant, qu'on a développée et qu'on suit. Et ça va rester quelque chose de central qui va au-delà du sport parce qu'on est aussi sur un capital de santé, qu'on a envie de garder parce qu'on abîme fortement le corps. On a quand même envie de voir nos petits-enfants et plutôt en bon état. Donc, c'est une démarche à long terme. Voilà, nous, elle est arrivée quand j'étais prêt à l'entendre aussi. Si c'était arrivé un peu plus tôt, peut-être que Christophe, je l'aurais remercié. Et puis voilà, on serait restés amis. Mais voilà, c'est resté, c'est arrivé dans notre vie de cette façon-là. Et puis aujourd'hui, c'est une consommation qui nous plaît. On a hâte de voir, c'est vrai que je ne sais pas si tu en as parlé, mais les nouveaux produits. Puisque moi, depuis que j'en consomme, on a vu quand même arriver des nouvelles saveurs, des nouveaux types de produits qui ont varié aussi les utilisations. Je pense aux barres parce que c'est le truc, moi, qui m'a marqué le plus récent. On est repassé sur quelque chose qu'on connaît bien. Donc la barre, la barre qu'on utilise d'habitude. Donc voilà, écoutez, moi, continuez. Si j'ai quelque chose à vous dire, de nous proposer comme ça des produits de qualité et puis de vous remettre en question, comme on peut le faire nous aussi dans notre projet. Merci. Merci.